Cette information ayant été peu relayée, j'ai décidé de vous en parler. Massacre du Noël Noir au Nigeria, près de 200 civils abattus comme des animaux. Que s'est-il passé ? Plusieurs attaques coordonnées ont fait 198 morts dans le centre du Nigeria. Les scènes laissent sans voix. Au Nigeria, plusieurs attaques dans les villages de l'état du plateau, au centre du pays, ont entraîné la mort de 198 personnes entre le 23 et le 25 décembre. Les civils ont tous été tués à l'arme lourde. L'identité des assaillants n'est pas connue pour le moment, tandis que les victimes commencent à être enterrées selon les autorités locales. Les faits se sont déroulés dans une région en proie depuis plusieurs années, à des tensions religieuses et ethniques et des attaques de groupes terroristes, le Boko Haram en tête. Boko Haram qui est halal pour beaucoup, c'est quoi ? Boko Haram est un groupe terroriste, salafiste et djihadiste présent en Afrique de l'Ouest. Le mouvement a été créé dans le nord-est du Nigeria en 2022 par Mohamed Yousouf. D'abord qualifié de secte prônant un islam radical et rigoriste, il s'est ensuite rapproché d'Al-Qaïda, puis de l'état islamique. Franchement, cette information, elle est folle. Pas moins de 20 villages ont été attaqués. Il y a pour l'heure 500 blessés et des milliers de déplacés. Il y a beaucoup de gens qui ont été tués, abattus comme des animaux, de sang-froid. Certains étaient dans leur maison, d'autres étaient même à l'extérieur. Aujourd'hui, nous avons enterré environ 150 personnes dans toute la zone, explique Timothy Nguyen, vice-président de l'Église du Christ dans les Nations. Une enquête est ouverte pour déterminer si c'est bien le groupe terroriste Boko Haram qui a commandité ses attaques et tué ses nombreux chrétiens.